... ... Ne bouge pas ! Capitaine Elliot ! Reste à terre ! Capitaine Elliot ! Capitaine Elliot ! C'est inutile mon capitaine ! Ouvrez, mais ouvrez-moi, je suis le capitaine Elliot ! Entrez, vite ! Bon, alors, comment ça s'est passé ? Vous avez réussi à mettre les filles à l'abri ? Oui, en arrière des lignes. Où est le Major Whitefield ? Hé ! Major Whitefield ! Mariman ! Où est Peter ? Il range ses cartes dans sa chambre. Bon, alors, va l'appeler, va l'appeler, s'il te plaît, allez ! Oui, j'y vais ! Ah, c'est notre tour, cette fois-ci, nous partons ! J'ai brûlé tout ce qui pouvait être compromettant ! Oh, capitaine ! J'ai entendu les coups de feu, mais pas le moteur ! Oh ! Mais elle est complètement folle ! Dieu du ciel ! Est-ce que c'est le moment de faire marcher ce Renault ? Dans ce cas, veux-tu arrêter ça ou non ? Capitaine Elliot, alors vous êtes revenu pour me sauver ? Je suis prête ? Pour quoi faire, capitaine ? Mais répondez vite ! Ah, le téléphone marche encore, bon. Non, non, capitaine. Excusez-moi, mais... Le chapeau ! J'ai oublié encore le chapeau ! C'est une douleur ! Qui était-ce ? Andréa Spaterne ! Voilà le Major Whitefield, Capitaine ! Oh, vous êtes là ? Major ! Ravi que vous soyez revenu ! J'en suis très heureux ! Excusez-moi de m'être fait attendre... Nous avons malheureusement perdu le caporal police, Major ! Bon, désolé. Bon, eh bien, je crois que nous sommes prêts, Elliot. Il nous reste donc à charger le camion. Le camion est perdu également. Quoi ? Alors, et mes filles, Elliot ? Eh bien, je voulais dire, les filles... Elles saignent et sauvent en zone britannique. Nous avons perdu le camion autour. Les insurgés nous ont fait tomber un mur, monsieur. N'y a-t-il aucun autre moyen de locomotion ? Je ne pense pas, Major. Toute la ville est contrôlée par les insurgés. Nous y arriverons peut-être à pied, en sortant par la cour derrière et en traversant le quartier bombardé. Ouais. Eh bien, mes amis, nous voici encore avec un problème nouveau. Alors, capitaine, je vous serai grès de bien vouloir prendre vos dispositions. Bien sûr, Major. Vous prenez simplement un manteau. Quant au reste, l'indispensable. Pas de valise, rien que ce qu'on peut garder sur soi. Nous partons dans cinq minutes, pas une de plus. Très bien. Merci. Mais je n'ai pas de poche, moi, capitaine. Vous me prêtez les vôtres. Oh, c'est pas le moment. Allons, vite. Préparez-vous. Non, nous restons. Ici, c'est notre hôtel. Notre maison. Nous restons. Je regrette. J'ai hâte de dévacuer tout le monde. De force, ils le font. Je vous en prie, Elliot, de ne pas de son déplaisant. Je répondrai cette fois-ci, si vous permettez. Préparez-vous. Prépare-toi, Nariman. Mais je suis déjà prêt, Major. Alors, mon manteau. Ah bon ? Allo ? Le pays taré, Elliot. Tu es un peu plus fatigué. C'est une guerre que je hais, moi aussi. Mais je ne pourrai jamais considérer un pays comme un malade. Allo ? Je n'ai parlé qu'au figuré. Allo ? Hôtel Zeus. Oui, Hôtel Zeus. Qui ? Un instant. C'est pour vous, Major. Non, répondez. C'est le commandement. Tenez. Ah, très bien. Major Whitefield, ici. Le Général Bennett veut vous parler un instant. Bien sûr. J'attends. Général Bennett. Je vous passe le Général Bennett. Comment allez-vous, mon Général ? Vous êtes prêt à quitter l'hôtel ? De un moment à l'autre, mon Général. Dites-moi, vous êtes de carrière, Major ? Non, mon Général de réserve est actuellement chargé du bureau de renseignement des ballons. Il camp à Athènes. J'ai été expédié, excusez l'expression, dans cette division au Caire de... Vous n'avez jamais été en ligne. En quoi, pardon ? Vous n'avez jamais pris part à une action. Moi ? Oh, mon Dieu, euh... Euh, non.